Là ça doit être mieux non ? Ah mais là on voit mieux ton t-shirt et tout, c'est plus sympa ! Bah oui ! Bah oui mais moi j'en sais rien de ce que tu veux ! Bah il faut que tu me dises ! Mais je sais pas ce que tu veux, je t'ai dit qu'on voyait pas ton t-shirt ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par... Bonjour ! Ca commence à faire quelques temps que je fais des vidéos sur Youtube On s'amuse bien, c'est fun, c'est cool Art il a toujours la bonne vanne au bon moment Aujourd'hui on finit de rigoler, on passe aux choses sérieuses ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par Artcademy Aujourd'hui c'est la première leçon pour apprendre à maîtriser son réflexe en vidéo C'est parti ! Quand on débute n'importe quelle activité, que ce soit la vidéo ou n'importe laquelle Il est important de ne pas brûler les étapes Vous prenez n'importe quelle caméra Si vous n'avez pas la carte mémoire adaptée à cette caméra Vous n'arriverez pas à filmer Voilà pourquoi il est important de commencer par les cartes mémoires Pour vous donner un exemple concret Imaginez-vous en train de recopier une dictée Le mec ou la fille qui vous dicte cette dictée Va à pleine balle à fond Il récite le truc à toute vitesse Et donc quand il va commencer vous allez être un peu surpris Vous allez commencer à écrire un mot, deux mots, trois mots Vous allez peut-être réussir à aller jusqu'à une phrase Le problème c'est que quand vous arriverez à une phrase Lui il sera déjà à 6 ou à 7 Et là vous allez être complètement saturé Vous allez perdre le fil La carte mémoire c'est exactement pareil La caméra en fonction de sa performance, de sa qualité, de son nombre d'images par seconde Tous ces paramètres là Elle va capter les informations Et c'est la carte mémoire qui va devoir les enregistrer Et si la caméra est trop performante et qu'elle capte trop d'informations Et que la carte mémoire elle ne l'est pas assez Qu'elle peine derrière Et bah elle va saturer au bout d'un mois Elle va s'arrêter Une carte mémoire pas adaptée va s'arrêter de manière complètement aléatoire C'est à dire elle peut s'arrêter au bout de 2 secondes, 3 secondes, 1 minute, 30 secondes Généralement ça dépasse pas la minute Parce que si elle sature pas dans les premières secondes C'est qu'elle devrait pas saturer Mais le problème c'est que ça reste quand même aléatoire Et donc vous pouvez vraiment rien faire Vous pouvez pas vous dire bon c'est bon Elle sature au bout de 35 secondes J'ai pas d'autre carte mémoire Bah je vais me baser sur 35 secondes Et voilà non c'est pas possible Si vous avez pas la bonne carte mémoire C'est mort Voilà Avant que je me fasse égorger par une armée de grenouilles Euh Eh Ca suffit oui Elle est juste à côté de moi Elle en a rien à faire Ca suffit Arrêtez J'arrive même pas à me faire respecter auprès de grenouilles quoi C'est pas possible Voilà Voilà Super Voici un 5D Mark III Et voici la première carte mémoire que j'ai utilisé quand j'ai commencé la photo il y a à peu près 8 ans C'est une petite transcend de 2 gigas avec ça Euh ça maintenant ça n'existe même plus Ça se fait plus je pense Je vais mettre cette carte dans l'appareil Hop Super je vais l'allumer On va se mettre en vidéo Je vais lancer l'enregistrement C'est parti Et au bout de quelques secondes qu'est ce qu'il se passe L'enregistrement vidéo a été arrêté automatiquement Un petit détail qui peut paraître Evident pour beaucoup de monde mais qui n'est vraiment pas à négliger La vidéo pèse beaucoup plus lourd que la photo Donc ce qui est important c'est d'avoir une carte assez volumineuse Pour vous permettre d'avoir un potentiel d'enregistrement suffisant pour vos projets quoi Pour pouvoir filmer une journée entière Pour pouvoir filmer plusieurs jours si vous partez aussi en vadrouille Ce que je vais vous conseiller c'est minimum une carte 64 gigas pour filmer Peu importe la caméra que vous avez Ça va vous laisser vraiment un potentiel de vidéo tranquille Vous allez être peinard avec ça Sauf après si vous partez sur vraiment de la caméra bien lourde Mais déjà pour commencer avec tout ce qui se fait de manière amateur Entrée de gamme, moyenne gamme Vous êtes tranquille avec cette quantité là Vous allez de quoi filmer A une certaine époque 32 gigas suffisait Maintenant avec la qualité des caméras qui sortent Ça devient limité Donc partez sur du 64, ça coûte de moins en moins cher en plus les cartes mémoires Pensez toujours à cette histoire de fréquence C'est vraiment le principal de ce tuto là C'est vraiment sur la fréquence d'écriture de la carte mémoire Donc pour savoir quelle fréquence choisir pour votre carte mémoire Il suffit de vous renseigner sur le guide de votre caméra Ou sur les caractéristiques sur internet Caractéristiques constructeurs de l'appareil ou de la caméra Et le constructeur en lui-même va également faire ses recommandations Généralement dans le manuel ou tout ça Vous avez les recommandations du constructeur Qui va vous dire Pour la vidéo on vous conseille une carte qui peut écrire à telle vitesse Et pour la photo on va conseiller une carte qui peut écrire à telle vitesse Pour la 4K on va vous conseiller une carte ainsi de suite Et voilà Pour tous les paramètres il conseille les cartes qu'il faut Et donc ça c'est assez intéressant pour pouvoir bien choisir la bonne carte Et toujours voir plus large S'il vous conseille du 100 Mbps Et bien partez sur du 150 Comme ça vous êtes tranquille C'est vraiment très important Nous voilà avec plusieurs exemples de cartes mémoires Et on va pouvoir voir un point très important Je vais prendre par exemple cette carte Voici les informations qu'on va avoir sur une carte mémoire digne de ce nom Donc on a les 64 Go Qui veulent bien dire la capacité de la carte Et vous avez 150 Mbps Je vais essayer de me mettre bien Voilà 150 Mbps vous l'avez ici Juste ici Et donc en fait ça c'est C'est non pas la vitesse d'écriture Parce que ce que les fabricants se plaisent à faire Mais la vitesse de lecture Donc ça c'est leur petite blague à eux Tout simplement parce que la vitesse de lecture Elle est toujours supérieure à la vitesse d'écriture Parce que c'est plus facile de lire que d'écrire Donc voilà ce qu'ils mettent en avant Par contre il faut toujours se renseigner Pour être bien sûr de son coût De la vitesse d'écriture Et donc ça il faut regarder vraiment sur la boîte de la carte mémoire Ou sur les descriptifs sur internet Ou peu importe là où vous achetez Il faut vraiment bien vous renseigner de la vitesse d'écriture Pour être sûr de votre coût Et donc sur toutes les cartes Voilà vous avez toujours les mêmes choses Enfin en tout cas chez Lexar Moi j'ai une petite préférence pour Lexar Même si je crois que de nos jours La boutique a plié Mais sur ces cartes c'est vraiment pas mal Vous êtes sur des très bonnes cartes Ça c'est les cartes C-Fast Donc c'est les cartes dédiées pour le 1DX Mark II Donc c'est des grosses cartes Parce que le 1DX a besoin de beaucoup de mémoire Et vous avez une grosse vitesse d'écriture aussi Parce qu'il a beaucoup de... Lui il blague pas niveau dictée Il rigole pas quoi Donc voilà pour cette petite précision Et on continue On a commencé tranquillement avec cette petite vidéo Ce petit tuto là Il est important de mettre les bonnes pierres au bon moment Pour pouvoir construire un mur solide Voilà ça c'est une bonne expression ça je pense Et donc du coup on va y aller tranquillement Et vous inquiétez pas parce que Au bout d'un certain temps On va commencer à envoyer des choses bien plus lourdes Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu A l'heure où je filme cette vidéo Vous êtes 2840 personnes Sur cette chaîne YouTube Je suis toujours aussi content De voir ce petit chiffre monter On continue toujours tranquillement J'essaye de m'investir Au maximum pour proposer des vidéos De plus en plus rapidement Les tutos sur la vidéo Ça faisait longtemps que je voulais les faire J'avais promis Je le fais donc je suis très content pour ça Et donc du coup Je vais continuer sur cette lancée là On va continuer à proposer des petites choses Et voilà On n'oublie pas les tutos photos aussi Il y a plein de choses qui sont prévues Qui vont arriver Il n'y a pas de problème Ne vous inquiétez pas Et voilà Donc si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker Vous pouvez aussi la partager Où bon vous semble Et vous pouvez aussi vous abonner A la chaîne de l'Arcadémie Pour les plus curieux Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram J'espère que tout roule pour vous La vie est belle La prochaine vidéo C'est pour très bientôt Et aucun n'en se reverrait pas d'ici là Je vous souhaite une bonne soirée Et une excellente nuit Sous-titres par Jérémy Diaz